Début de la campagne de vaccination contre le coronavirus ce matin au Centre Hospitalier Universitaire Mères et Enfants de Libreville. Le chef de l'État s'est également soumis à cette formalité qui vise à lutter contre la COVID-19 à son domicile. Priska Mougoula, Cédric Aleka. Le chef de l'État vient de recevoir sa première dose de vaccin contre la COVID-19 à son domicile. Les membres de sa famille ont eux aussi été vaccinés et quelques heures après l'administration de ce vaccin, le chef de l'État a été examiné par des médecins qui l'ont jugé en parfaite santé pour reprendre ses activités. Désormais, dans cette guerre contre la COVID-19, notre pays dispose d'un vaccin. Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies. En plus des gestes barrières, le vaccin est le moyen le plus efficace pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. Ce sérum sera administré prioritairement aux forces de défense et de sécurité, aux personnels soignants, aux personnes à risque et aux personnes âgées, comme ici au centre hospitalier universitaire, mère et enfant. Je suis directeur technique ici dans le CHU. La vaccination n'est pas obligatoire à un numéro vert et à une plateforme digitale soumis à disposition des populations pour les inscriptions volontaires. A l'instar des Gabonais et Gabonaises qui se sont fait vacciner ou se feront vacciner, le président de la République recevra prochainement une seconde dose de sein qui se fera au courant du mois d'avril.